... C'est vrai qu'on a des gens qui ont préclosé les fous. On est là aujourd'hui, on est là pour défendre l'union de la CDC de Briouze et pour contester la séparation de la CDC et tout ça organisé par Alain Lambert. Alain Lambert qui pour ses affaires personnelles a besoin d'une certaine population et qui donc a pris une partie de la CDC de Briouze pour en transférer sur Plutange et l'autre partie doit aller sur Flair. Vous êtes en train de me dire que le découpage des CDC est politique selon vous ? Complètement politique, oui. Les petits arrangements de toutes ces familles politiques qui pour leurs besoins personnels font leur petite magouille parce que c'est pas le mot, mais c'est un peu ça quand même. D'accord, donc vous protestez contre l'éclatement d'une famille, c'est ça ? L'éclatement d'une famille, oui. Il y a 20 ans, les communes environnantes de Briouze avaient décidé de faire une CDC, donc une CDC avec 12 communes. Aujourd'hui, 7 communes sont mises à l'écart, donc vont sur Plutange et 6 communes vont sur Flair. On a payé pour les écoles à Briouze, pour les maisons médicales et tout ça. Alors la Plutange, la fois la colle commence à payer pour que l'on profite la maison médicale. Le pays de Briouze, ça fait 20 ans qu'ils travaillent ensemble. Notre bassin de vie, c'est d'abord Briouze, puis après Flair. Et on trouve ça complètement incohérent de diviser la CDC en deux pour qu'une partie aille à Plutange ou on n'y va jamais. Et tout ce qu'on veut, c'est rejoindre notre bassin de vie, qui est d'abord Flair. Bon, alors je pense qu'il faut déjà que je rappelle un petit peu les raisons de notre colère. Dans le cadre de la réforme territoriale, Madame le Préfet a décidé de couper notre territoire en deux. 5 communes vers Flair, 7 vers Plutange. Nous avons créé la CDC du pays de Briouze il y a 18 ans, disons pour officialiser notre famille briouzaine, qui existait déjà naturellement, et donc pour mutualiser nos moyens. Grâce à la CDC et notre volonté commune d'apporter les meilleurs des services possibles aux habitants, nous avons construit l'espace culturel, assuré son fonctionnement, construit l'atelier Voraz, qui est aujourd'hui Colin Peinture, aidé l'entreprise Gauquelin, réalisé des aménagements de voiries, parkings, réseaux, bourgs, rues, de Briouze, pris en charge tout ce qui concerne le scolaire, l'extension, création de classes maternelles et primaires, assuré le fonctionnement avec une bonne quinzaine de salariés, apporté la contribution au privé et une aide au repas. On a créé une crèche multi-accueil de 6 salariés, créé la maison médicale, apporté une forte contribution à l'école de musique, créé le topo-guide, mis en place d'autres activités essentielles comme Cap-Jeune, le SPANC, le périscolaire, l'environnement, etc. Donc j'en oublie certainement, la liste est longue et montre tout le dynamisme du pays de Briouze et tout ce que nous pouvons faire à l'échelle d'un territoire cohérent, pourvu que l'on mutualise nos moyens. Prises individuellement, nos communes sont incapables d'arriver à ces résultats. C'est pourtant bien le schéma qui nous est imposé aujourd'hui. Tous ces équipements permettent de conserver une vie sociale, associative, culturelle et commerciale à Briouze. L'éclatement du pays de Briouze, en deux, va remettre en cause, ou au minimum à plat, tous les modes de fonctionnement bien huilés de nos structures. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? On est tout simplement là. Ça fait 60 ans que je vis à Briouze, et on paye des impôts pour faire vivre Briouze, et demain, tout ce qu'on a créé, ça repart à zéro. Donc moi, je suis contre la division du pays de Briouze. On n'est pas contre Putange ! On n'est pas contre Putange ! Mais nous, on a créé des choses ensemble ici, on veut continuer à les vivre. Si Putange veut aller à Flair, il peut venir à Flair avec nous, pas de problème. Je suis là en soutien aux élus des communes de Briouze, tout simplement parce que je suis contre la carte comme elle a été proposée par le préfet, à savoir qu'il n'y a pas de cohérence, on casse un tissu social à un pays, et j'ai le lieu d'être solidaire en tant qu'élu de ce qui se passe dans le pays d'à côté. Donc c'est pas que vous ne voulez pas voir des communes de la CEC de Briouze arriver chez vous ? C'est plus que vous comprenez leur point de vue, c'est ça ? Je ne suis pas contre la venue de cette commune, évidemment, on est bien entendu d'accord sur ce principe-là, mais je suis contre que ça sera sous décrivant d'un pays, d'un tissu, d'un interroir.